Moi je m'appelle Lou, Lou de Risbourg, je joue au Pôle PACA, je joue à Avignon, je joue demi-Ellier et j'ai commencé mon parcours international avec l'U17 l'été dernier. Je m'appelle Louis-Béjansoulin, je joue à East Rumble et je suis horaire gauche et demi-centre aussi. Je suis en Terminal ES aussi. La première compétition que j'ai faite c'était en Espagne en décembre dernier. On a fait un stage en France, un stage en Allemagne, puis après il y a eu les foches. Il y a marqué deux ou trois ? Deux, deux, deux. Je vois qu'il gagne. Il y a marqué deux, mort subite. C'est parti. Allez ! C'est une belle victoire je trouve. Je n'ai pas mérité le choix. Je pense que Lou a eu un peu plus de chance, après Lubin n'avait pas son bras chaud. Je voudrais plutôt voter pour Lubin. Leur parcours est intéressant. C'est un groupe qui a fait des bonnes perfs, qui a aussi un peu plafonné contre des équipes un peu repères, l'Allemagne, l'Espagne. Mais rien ne change au sens où c'est une transmission de génération et que ce sont des jeunes joueurs qui sont peut-être les meilleurs maintenant mais qui ne seront peut-être pas les meilleurs plus tard. Donc il y a toujours ce devoir d'ouverture et de donner sa chance à certains, d'en mettre certains au repos parce qu'il ne faut pas non plus que la charge de travail soit trop lourde. Il faut aussi qu'on soit attentif au signalement de joueurs qu'on ne connaît pas. C'est un équilibre pas évident à trouver entre ceux qui ont déjà beaucoup reçu et beaucoup donné et ceux qui sont peut-être là à attendre au palier si on va leur donner leur chance. On a grosso modo que trois stages pour arriver au premier stage dits de préparation où le groupe est beaucoup plus fermé. Donc on a trois opérations, une au Tibi, une début janvier et une en avril, pour dessiner un groupe un peu large. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité en France. C'est l'enjeu de cet exercice-là, de recevoir une génération qu'on ne connaît pas ou très très peu. Après il faut construire une équipe avec un nouveau staff, il faut que les joueurs s'adaptent, il faut que nous on s'adapte, il faut que chacun avance, prenne plaisir et soit suffisamment sérieux pour respecter l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Eric c'est une personne qui est très humaine et qui est aussi très exigeante. Sur le terrain on n'a pas le droit à l'erreur. Moi ça fait trois ans que je suis au pôle et je pense qu'il a beaucoup appris. Comme il dirait, on n'a pas idée du prêt à payer pour réussir. C'est très enrichissant, on écoute la lettre, ses mots et tout ce qu'il nous dit sur le hand. parce qu'il a un très grand passé et du coup c'est sûr que ça nous sert et ça nous apporte beaucoup d'expérience. Sur le terrain il demande de l'exigence, il nous laisse jouer un peu de folie mais tout en nous cadrant et c'est ça je pense qu'il est important à dire sur l'erreur. Le TBI c'est une référence un peu dans la compétition jeune. Il y a beaucoup de grands joueurs qui y sont passés. C'est une compétition en France. C'est-à-dire qu'on a notre public cette fois. Alors qu'au Foges et au Trois-Méditerranais on ne l'avait pas. C'est une motivation de jouer chez nous et de représenter la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...